Nous reprenons à la suite de notre souya, on a eu la chance la semaine dernière de terminer à Ninian, donc on commence quelque chose de nouveau. Nous sommes à la quatrième ligne de l'Agmara après l'élargissement. Dans une braïta, la braïta n'est pas finie mais on va déjà aborder cette première partie. Yotzin, ça veut dire quoi ? On veut s'acquitter de la mitzvah de matzah, la nuit de Pessah, avec différents pains. Donc chaque fois on va se poser la question, quel est le chidouche ? Le premier cas, c'est pat nekia. Alors ça veut dire quoi un pat nekia ? Un pain propre. Quand le shouhanaru rapporte cet alaka, il dit pat tshet solet nekia. Donc c'est du pain qui est constitué avec de la fine fleur de Paris. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser ? On aurait pu penser à la fine fleur de Paris, c'est Chir. C'est pour les gens qui ont des moyens. Un pauvre, il va pas se payer du pain comme ça. Donc j'aurais pu croire que c'est pas l'echemoni. Et donc le chidouche, c'est non. Ça passe aussi pour un pauvre aussi. C'est pas quelque chose qui est suffisamment typique de la richesse pour que ça soit exclusif de l'echemoni. Donc là, il y a pas de commentaires dans Rashi. Deuxième sorte de pain avec laquelle on peut s'acquitter de la mitzvah, Hadra'a. Alors Hadra'a, on l'a déjà vu dans la page précédente. Rashi avait dit Patkiba que nous avons traduit par du pain, du pain, comment on avait dit ça, du pain noir. Du pain noir. C'est quoi du pain noir ? C'est du pain où il y a tout le son avec. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt du pain complet. Donc c'est ça qui lui donne la couleur noire. Donc ça, c'est pas choude que c'est pas choude que c'est du l'echemoni. D'ailleurs, la Gomara, elle avait dit dans la page précédente, elle avait dit j'aurais pu croire qu'on ne peut s'acquitter qu'avec du pain tadra'a. Donc là, du coup, c'est évident que c'est l'echemoni. Alors c'est quoi le chidouche ? Le chidouche, c'est à mon avis, je propose un chat parce que j'ai pas vu de commentaire là-dessus. Le chidouche, c'est que j'aurais pu croire, parce qu'on a deux conditions à remplir pour pouvoir être yoté. Il faut oni, mais il faut l'echem. Il faut que ça s'apporte le nom de l'echem. Et on va voir encore dans la suite plein d'études où ça va pas être bon, parce que ça sera oni, mais ça sera pas l'echem. Donc on aurait pu croire que ça s'appelle pas l'echem. Pourquoi ? Parce que on pourrait faire, on verra plus loin, on l'a déjà vu, je ne le rappelle plus, que pâte soubi, par exemple, du pain de son, on est pailloté. Parce que c'est pas du pain. Si c'est fait qu'avec du son, c'est pas du pain. Donc on aurait pu penser ici, comme la farine, elle est complète, on a laissé toute la partie écorce, en fait, l'écorce du grain qui se trouve dans la farine, on aurait pu croire que c'est tellement fait pour le pauvre que ça apporte même plus le nom de pain. Donc le chidouche, ça s'appelle, c'est pas comme du pâte soubi. Du pâte soubi, il n'y a que le son. Du pain de son, c'est pas du pain. Parce qu'il faut vraiment de la vraie farine de blé, pas la farine de l'écorce du blé. Mais là, c'est un mélange, donc c'est bon. Voilà le chidouche. Troisième cas, plus complexe, Alors qu'est-ce que c'est que Srikine ? En général, on traduit par des galettes, des gâteaux, des pâtisseries. Mais j'ai vérifié dans le dictionnaire, et il dit en fait que l'étymologie, ça vient de Syrie. Srikine, ça vient de Syrouya, en arabéen. Donc ça veut dire, on traduirait par du pain syrien. Voilà. Ça c'est Srikine. Le pain syrien, Hametsu Yarim, qui porte des motifs. Le pain a été orné de motifs. Pas d'une autre matière, de la farine elle-même, de la pâte elle-même. Avec la pâte elle-même, on a fait des formes. On a fait des formes. Et donc ça aussi, on a le droit de s'acquitter avec. Alors pourquoi on n'aurait plus pas ? Alors, le texte dit tout de suite, Afalpiché Amgu enosim, Srikine Metsu Yarim, le Pessach. Bien que les Chachamim aient dit qu'on n'a pas le droit d'en faire, mais on peut s'acquitter quand même. Alors, on va dans Rashi. Là, il y a Rashi qui va nous aider un petit peu. Alors, où est Rashi ? Vous l'avez. Vous l'avez. Et même si on l'a fait, on ne peut pas le manger. Alors, qu'à vache malade, que c'est, Rashi nous explique, bien qu'il y ait une interdiction a priori de le confectionner, mais a posteriori, si ça a été confectionné, on peut quand même le manger et s'acquitter avec. C'est marqué dans la braïta. Pardon ? C'est marqué dans la braïta. Oui, c'est marqué dans la braïta. Non, mais quand on lit la braïta, on est choqué. D'un côté, il y a écrit Yotzin, Afalpich et Amrou. Non, le Yotzin, il n'est pas bon, parce que c'est la chôme de Khatrila. Oui, justement. Le Yotzin, le Khatrila. Et on dit Afalpich et Amrou. C'est contradictoire. C'est pour ça que Rashi est venu nous expliquer que ce que la braïta vient nous dire, il y a un issu, le Khatrila, mais un éter, veut dire. Le issu, le Khatrila, il est dû à quoi ? Alors, le issu, le Khatrila, voilà, on va le voir tout de suite dans l'Agmara, que c'est un problème lié à une crainte de Khimuts, que par le fait qu'on va faire les dessins dedans, ça prend du temps, et la pâte est au repos pendant ce temps-là, et donc elle risque de fermenter. Donc il y a un risque de fermentation. Donc on aurait pu croire, puisqu'il y a un risque de fermentation, le petit Yéven, on ne le prend pas. Le Khidul, c'est qu'on le prend. Maintenant, après Rashi, c'est ce qui ressort. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il est dit Yotzin ? Parce que quand on parle de Yotzin, on a l'impression que c'est lié à la mitzvah. Alors là, ce n'est pas lié à la mitzvah, c'est Moutar L'Echol, O'chlim, la vraie état aurait dû dire, Ve'o'chlim, parce que ce n'est pas chaud que Yotzin. Alors le Ritva dit, non, il y a un Khidouj, il y a un Khidouj dans le Yotzin. On aurait pu croire qu'on ne peut pas s'acquitter avec non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fioritures. Donc encore une fois, c'est un pain de riche. En l'Ontario, ce n'est pas l'hérémonie, les Kouris ne s'amusent pas. Ils ne mettent pas leur argent pour acheter un... Parce que ça coûte plus cher, évidemment, dès qu'il y a des dessins dessus. Et donc, on pourrait dire, un pauvre ne mange pas. Donc c'est ça le Khidouj. Donc en fait, il y a deux Khidouj. Et on verra, c'est intéressant, parce que dans le Mishnabura, quand on le retrouve à ce dîme, il dira les deux Khidouj. Et on ne peut pas dire qu'il y a l'un sans l'autre. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas dire non plus que le Khidouj, c'est seulement qu'on peut s'acquitter avec, parce que ça ne va pas avec la Falpiché Amru. La Falpiché Amru, ce n'est pas lié à la Mitzvah. C'est pendant tout Pessah. Ils ont dit qu'on ne peut pas faire ce... On n'a pas le droit de faire de ce Mitzvot-là. Donc il y a en fait deux Khidouj. En disant Yot-Sib, la Braitha, elle a donné deux. On peut s'acquitter avec par rapport à la Mitzvah et on a le droit de le manger aussi, si ça a été fait. Il aurait mieux valu ne pas le faire, pour des raisons de fermentation, des craintes de fermentation. Si ça a été fait et qu'on a vérifié que ça n'a pas fermenté, d'après ce qu'on voit, il n'y a pas de fermentation, alors on peut considérer qu'il n'y a pas de fermentation et on pourra le manger et on peut aller s'acquitter avec. Donc un Khidouj me'ilkhot Khametz et un Khidouj me'ilkhot Lekhémoni. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué, on n'avait pas le droit de la fabriquer. On l'a fait, c'est bien, pas grave. Voilà, c'est pas grave. Après, je peux même aller jusqu'à manger. Non, c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut le manger. Déjà, quand vous dites, c'est pas grave, par rapport à quoi ? Non, parce que comme vous avez dit, il y a la fabrication, la Asiya, et il y a la Akhila. Il y a plusieurs endroits. Le Bediavat, c'est une fois que j'ai mangé. Ça peut être ça, le Bediavat. Une fois que j'ai mangé, c'est mangé. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. La question ne se pose pas. Donc le Bediavat, c'est ça a été cuit, est-ce que je peux maintenant le manger ou pas ? C'est ça, le Bediavat. Rachid n'a pas parlé du tout de manger. De manger ? Il n'a rien dit d'agir. Afa et puis, Amroul Khatrila, à Sour, Bediavat, Chapir Dami. Bediavat, Chapir Dami. C'est vrai, Rachid a resté un petit peu vague, mais c'est clair que... À Chapir Dami, de quoi ? La seule chose qu'il en fait, c'est de manger. Si on s'en tient. Mais Chapir Dami, ça englobe aussi le Yotzil. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut le manger et s'acquitter avec de la mitzvah. Comme il reprend la chose d'Abraïta, à Fepi, chez Amroul, à Sour, à Sour quoi ? Il se dit de la Asot. Oui. Après tout, c'est Chapir Dami, de la Asot. Non, pas de la Asot. C'est fait, c'est fait. C'est pas qu'on a été fait. Oui, c'est pas possible. Alors, on continue. Amar Abiyouda. Le profit, c'est un degré. Ça doit être que le profit et pas de manger. Profiter, pourquoi on dit prof et indistinguent entre profiter et manger ? Il n'y a pas d'enchec. Ou c'est du Hametz ? Alors, on n'a ni le droit de profiter, ni de manger, ni de même le garder. Ou bien, c'est pas du Hametz, on peut le manger. Ça aurait pu être. On peut le manger pour danser ça. Non. On n'a pas Yotzil le soir d'Amkut. De toute façon, c'est écrit Yotze, ça veut dire qu'on peut le manger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, parce qu'il y a Kriyotzin. Kriyotzin, ça veut dire qu'on peut le manger et s'équiter avec de la mitzvah. Et donc, il y a deux Khridushim. Deux Khridushim, non. Un par rapport au Hametz, l'autre par rapport à la mitzvah, que ce n'est pas l'Echem... Il n'y a pas de problème de l'Echem Oni. Ça s'appelle bien l'Echem Oni, malgré le fait que ça a été agrémenté de fioritures. Alors là-dessus, maintenant, on va se focaliser sur ce dernier cas. Amar Rabbi Yehuda, donc toujours dans la Braïta, le Tanar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Barabilay, a dit Cette question a été posée par Baytus Ben Zonin, Baytus fils de Zonin, au Khridushim. Alors, qui est Baytus Ben Zonin ? C'est un balabat. C'était pas vraiment un talmit khridushim, semble-t-il. C'était quelqu'un qui fréquentait les khridushim, mais c'était un homme qui travaillait, un homme qui était patorato manuto, qui ne passait pas sa vie à étudier. Mais souvent, on parle de lui parce que souvent, il avait des questions pratiques qu'il posait aux tanaïfs. C'est donc à l'époque des tanaïfs. Et là, ça va être le cas ici. Alors, donc, Baytus Ben Zonin a posé cette question aux khridushim. Il leur a dit Ah oui, donc, avant d'aller plus loin, je voulais simplement vous signaler aussi que le Ritva et le Meuhiri, tous les deux écrivent que le Isur, dont on a parlé ici, c'est des Tsurot de Baléchaïm. Ce n'est pas n'importe quelle fioriture. Ce sont des fioritures, ce sont des représentations d'animaux, des animaux. Pourquoi ? Par rapport au temps. Par rapport au temps. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Si c'est un petit dessin, un petit cercle, des choses comme ça, c'est vite fait. Mais si c'est vraiment, il faut faire la représentation d'un éléphant, d'une girafe, c'est compliqué. Donc là, ça peut prendre du temps. Et donc, c'est pour introduire aussi ce que la question, donc lui, il demande pourquoi Mipnema Amroulou, il n'avait pas compris du tout. Il a dit, mais pourquoi on a interdit de faire des matsottes ornées à Pessah ? Tant que c'est sympathique. Amroulou, et alors là, ils lui ont donné la réponse. Donc là, on aura l'explication. Mipnema Sheha Isha Shoha Aleha Umahmatsata Parce que la femme, sous-entendu, c'est souvent la femme qui fait la cuisine et c'est elle qui va donc être fabriquer cette matzah avec des fioritures. Shoha Aleha, elle prend du temps dessus pour le faire Umahmatsata et elle le fait fermenter. Et donc, c'est un problème de khametz. Et c'est pour ça que les khamib l'ont interdit parce qu'il y a un risque, on ne permet pas de prendre un risque de fermentation. Là, il y a Arashi, regardez. Shoha Aleha Le Tzayéran Elle prend du temps dessus pour faire ses dessins. Ve'en notnin maher latanour De sorte que on n'enfourne pas cette pâte rapidement Umahmatsata ou Umahmitsin et donc, il y a un risque que ça fermente. On n'a pas l'impression de l'expression que c'est un risque d'expression telle qu'elle est dit dans les marins d'impression que les femmes qui font Umahmatsata ça peut fermenter. ce n'est pas une certitude parce que sinon, on n'aurait pas dit que c'est Mouta. C'est ça. C'est sûr. Non mais Mahmatsata c'est à présent, ça peut vouloir dire peu comme ça peut vouloir dire peu. Voilà. Alors, mais Baitous Benzoni n'a pas dit son dernier mot. C'est quelqu'un qui avait l'esprit pratique. Alors, Amar Laem Efchar yasena bitfus veyikbeena kiwa si c'est le problème si votre problème c'est un problème de temps mais il y a un moyen qui est breveté SGDG yasena bitfus il n'a qu'à faire cette forme dans un cachet et ensuite il va la fixer kivan d'un seul coup regardez rachis kivan c'est pas kivan habitué puisque c'est un autre mot regardez comment on dit rachis où il est rachis Efshari yasé il est après il est après il y a d'abord Efshari yasé il y a d'abord arachis sur Efshari yasé Efshari yasé atsoura betfus il y a la possibilité de faire cette forme la forme de l'animal dans un cachet et après il va la tamponner il va la fixer sur la matza sur la patte kivan kivan ça veut dire quoi klomar rachis dit klomar parce que c'est pas le sens kivan habituel maher très vite bitrifahat d'un seul coup vous dites que c'est vous dites que c'est compliqué que ça prend du temps on fait on fabrique un petit cachet avec la forme et après tac on met un coup de tampon dessus vous avez la forme qui sort et vous avez fait votre dessin vous passez à la matza suivante ça dure une seconde il est pratique mais il n'est pas dans la psychologie parce que vous ne pouvez pas imposer à tout le monde de faire comme ça on peut dire ceux qui ont fait avec un cachet c'est permis sans cachet c'est pas permis voilà la question qu'il a souri à Mouroulot il lui en dit c'est pas possible les gens vont dire quand la sriki na souri tous les 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 on lui a perdu les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça on fait des on fait des différences entre les gens lui lui a reçu une autorisation et tout le monde n'a pas le droit c'est pas possible Rashi explique la plupart la plupart la plupart des boulangers de ceux qui confectionnent les matzots ils n'ont pas cette ils n'ont pas cette cet appareil ce cachet là donc eux on pourra pas leur permettre toi t'es intelligent t'as l'esprit pratique tu pourrais en faire donc donc toi on pourrait te permettre mais tu vois tu vois pas qu'on te dise oui Baïtou Baïtou c'est permis mais pour tout le monde c'est interdit c'est pas possible donc donc c'est pas possible alors a priori j'ai pas tellement compris parce qu'on aurait pu faire une halakha en disant ceux qui veulent faire des matzots avec des des tampons c'est autorisé sans tampon c'est interdit c'est pas le tampon de Baïtou c'est un tampon pardon c'est un tampon de quelconque pas celui de Baïtou oui oui c'est ça l'essentiel c'est de fabriquer un bon tampon c'est tout alors mais Bediab personne ne peut le savoir quand on la voit et alors je la vois dans un magasin donc je vais croire que c'est permis par tout moyen qui m'autorise de faire un animal bravo c'est ce que dit Mishnabura extraordinaire j'ai recopié ici le lâcheur de Mishnabura dans le sif Katanyud Dalet qui dit ils ont interdit tous les cas donc même si ça a été fait avec un cachet parce que celui qui voit une matzade qui a été cuite et qui porte cette figurine lui il ne va pas savoir que ça a été fait avec un cachet c'est ce que tu disais les gens viendront à permettre sans donc pour ne pas risquer c'est pour ça qu'on a interdit alors pour la petite histoire mais on verra par la suite que ce n'est pas juste une petite histoire ce n'est pas juste anecdotique ça a des applications à l'Afrique cette phrase-là on l'avait vu dans le tarot c'est devenu cette phrase on va dire que les sriquins de tout le monde sont interdits sauf ceux de Baitous c'est devenu un proverbe c'est devenu c'est devenu c'est devenu comment dire ça pardon une expression générale c'est à dire que chaque fois qu'on pourrait dire que ce n'est pas possible de faire des différences pour une chose qu'on veut dire l'oplou parce que les gens ne vont pas comprendre qu'on dise comme ci et comme ça on dit toujours parce qu'on emploie toujours cette phrase qui a été empruntée à notre contexte par rapport à Baitous maintenant ce que simplement ce que je voulais vous faire remarquer Rachid a dit comme ça Rachid a dit n'est-ce pas où est-ce que c'était les gens n'ont pas de t'fous ? pourquoi il parle des nartoumib et pourquoi il parle des rovanartoumib mashma c'est un petit mashmaout que Rachid pense que Baitous benzonib j'ai dit c'était un balabat mais apparemment c'était un nartoum lui-même c'était un nartoum et lui et donc qui était qui était donc astucieux et lui il avait fait c'est pourquoi j'ai dit breveté SGDG sans garantie du gouvernement il avait fait breveté son cachet et en fait moi j'ai dans l'édition Osbadar on a l'écouté Rachid qui ramène les Rachid dans les autres gmarots vous avez dit que la gmara est rapportée dans Khrouline aussi alors je vais vous citer le Rachid dans Khrouline sur ça Rachid dit ça c'est dans Mouet Katan c'est même pas Rachid le Rachid c'est un faux Rachid on a maintenant le Rachid dans un Khtaviyad je ne sais pas si c'est le vrai Rachid mais ce n'est pas ça que je voulais vous citer la suite c'était un boulanger qui s'appelait il possédait un cachet avec la figurine il mettait la pâte à l'intérieur de sorte que la matzah avait tout de suite sa figurine sa fioriture par dessus il a écrit dans Rachid qu'il a compris effectivement qu'il était narton c'est pour ça qu'il avait posé la question parce qu'il était intéressé il n'était pas juste comme ça une question qui ne le concernait pas ça veut dire qu'il connaissait la réponse quand il a posé non il était boulanger il a dit mais je ne comprends pas moi j'ai envie de faire des matzot avec des animaux c'est du cachet c'est super vous m'interdisez de faire ça pourquoi vous m'interdisiez de faire ça il comprenait il ne savait pas pourquoi il ne savait pas pourquoi une fois qu'il a dit la raison il a dit moi j'ai la solution moi j'ai la tfousse vous croyez que ces choses là j'en fais toute l'année des choses comme ça je m'embête à faire ça avec les mains moi j'ai un cachet donc c'est le narton qui parle ici et alors c'est pour ça que la gomara dit Rachid nous dit mais oui mais toi t'es spécial toi t'as un narton toi t'as un tfousse les autres n'ont pas de tfousse donc c'est pas possible est-ce que ça veut dire s'il y avait un narton qui avait un tfousse ça serait permis il y a hollyot on va voir d'ailleurs on va reparler encore dans la suite très bien alors voilà donc qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus ah oui non c'est tout alors là maintenant est-ce que c'est la même Braïta ou est-ce que c'est une autre Braïta je ne suis pas c'est pas clair je pense que c'est toujours la même Braïta qui parle parce que sinon on aurait Mitania ou Tanoura Banan encore une fois donc ça doit être la même Braïta qui poursuit et qui nous dit que donc Rabbi El Hazard fils de Tzadok a dit je suis entré je suis entré à la suite de mon père donc derrière mon père mon père s'appelait comment bravo donc je suis rentré derrière mon père Tzadok dans la maison de Rabban Gamlié alors c'est le contraire de tout ce qu'on a vu on lui a amené on était en plein Pessah et on lui a amené on l'a servi on lui a apporté à manger des Srikil des Matzot qui portaient des dessins à Malti alors j'ai dit papa papa l'auca habrou chachamim mais les chachamim n'avaient-ils pas dit elle aussi M'srikil à mes chachamim de Pessah pardon ça veut dire à son père tu ne fais pas comme la lacha il faudrait faire la lacha comme les chachamim il a toujours entendu que les chachamim comme ça il pose la question est-ce que Rabban Gablès sera en désaccord c'est quoi en principe c'était admis les chachamim ont dit ça donc pour lui c'était évident il n'avait jamais entendu dire qu'il y avait une marquette là-dessus donc il a dit est-ce que les chachamim n'avaient-ils pas dit qu'on n'a pas le droit de faire des Srikim M'sriyari na Pessah à Marli il m'a répondu veni à Waldi mon fils ce n'est pas quand ils ont interdit ils n'ont pas interdit à tous les hommes en fait le simple particulier a le droit et chez Rabban Gablès c'était un simple particulier qu'il avait fait la défense elle a été faite uniquement pour les boulangers comme Baitous pour quelle raison on a été plus sévère pour les boulangers que pour pour les pardon l'enjeu du chiffre d'affaires peut-être et à cause de ça on est marqués pour eux c'est contraire il y a l'enjeu de la panassade et on leur interdit oui oui parce qu'ils vont avoir envie de faire mais les particuliers aussi vont avoir envie de faire les particuliers ils vont se quitter pour le faire le mitzvah c'est la quantité non même pas on parle même pas maintenant de la mitzvah on parle de tout ils auront envie si on leur permet il y a beaucoup de gens qui aiment la fantaisie mais c'est plus c'est classe ils n'ont pas de jeter alors regardez Rachid Rachid va vous proposer une réponse quand les Chachamim ont parlé et ont dit que c'est interdit ils n'ont pas interdit à tout homme parce que si c'est un simple particulier qui les confectionne pour lui-même il ne tient pas spécialement à les faire très jolis donc il va faire ça rapidement pour lui il n'y a pas d'enjeu particulier c'est une petite fantaisie il ne va pas y passer des heures donc il va le faire comme ça sort on a seulement interdit alors pourquoi les Chachamim on a interdit parce que les Chachamim c'est commercial ils font ça pour la vente donc donc eux ils font très attention à la beauté de la chose et eux ils vont prendre du temps pourquoi ils font ça ? parce que c'est leur Parnassah c'est ce que j'ai dit oui bien sûr et donc il y a un risque de Chamed alors tant pis pour la Parnassah on ne va pas prendre un risque de Chamed donc du coup on a découvert de cette nouvelle suite de Braïta alors que nous on pensait que c'était un interdit général on a découvert que l'interdit ne concernait que les professionnels et les commerçants et non pas les simples particuliers d'accord ? c'est pas fini ? il y a une autre version de cette réponse de Rabbi Tzadok à son fils il y a une autre version de la Braïta de la réponse de la réponse qui a été faite par le père à son fils et c'est quoi ça ? l'oche l'nartoumi l'amrou et l'achel koladam exactement le contraire quand on a interdit on n'a pas interdit le pain du boulanger la matzah avec fioriture du boulanger on interdit uniquement celle d'un simple particulier et donc c'est exactement le contraire et donc c'était un boulanger c'est ce qu'il faut dire donc là maintenant on va avoir un problème à l'achique comme on va voir regardons d'abord Rashi qui va nous expliquer la svara alors pourquoi on serait plus sévère maintenant c'est l'inverse qu'il faut expliquer pourquoi on serait plus sévère pour le particulier que pour le boulanger alors Rashi regardez Rashi Ikade Amre il y a une autre version Losh El Artoumim Amroulé Esor que lorsque les Chachamim ont dit que c'était interdit ils ne parlaient pas des matzot confectionnés par les boulangers pourquoi Shereguilin ou Vekiyin Badavar parce que eux ils ont l'habitude et ils sont donc experts dans la chose Veyesh Laent Foussin et en plus ils ont des moules comme ça des cachets ça c'est deux raisons différentes alors c'est ça alors là c'est compliqué on se pose je me pose la question comment pourquoi Rashi rajoute Yesh Laent Foussin pourquoi ça ne suffit pas de dire Regilin ou Vekiyin Badavar comme ils le font même avec les mains mais ils sont experts donc c'est pas la peine de dire que Vekiyin Badavar que Yesh Laent Foussin en plus de ça ça contredit ce qu'il avait dit plus haut il avait dit Rov Lahtoumib elle l'a alors maintenant alors quand il y a une mahlouké de Tzioutit c'est leur Lahtoumib ils n'ont pas compliqué d'accord avec moi alors peut-être je propose une réponse il n'y a personne qui parle de ça que Rashi ça ne lui plaisait pas de dire que simplement ils étaient raguilles ou bâquis pour le faire avec la main ils se disaient que c'est pas misstabère que les professionnels d'abord vont le faire avec la main parce que c'est quand même compliqué et en plus de ça que ce soit possible de faire quelque chose de très de très réussi puisqu'on a dit que les professionnels il faut que ce soit très joli de faire quelque chose de soigné dans un temps record sans risque de Khrimutz ça lui paraissait compliqué alors du coup il a dit donc ils sont entraînés mais ils ont aussi les tfoussils alors vous avez dit oui mais il se contredit il avait dit avant alors regardons ce qu'il avait dit avant c'est ça je vais faire un petit diyuk vous proposez un petit diyuk comment il s'est exprimé au tout début quand il avait dit que Yom Ruk regardez le Rashi encore une fois Yom Ruk Colastriki Nasurim Michel Baytus Moutarin Chare Rav Nartoumi L'Aem Autotfus il s'agit du tfous exactement qui fait qui représente l'animal en question et ici qu'est-ce qu'il dit ils ont des tfoussils ils ont des tfoussils mais c'est-à-dire Yeshlehem Autotfus il aurait dit Yeshlehem Autotfus donc Yeshlehem Tfoussi alors peut-être que le Pshat de Rashi c'est que on ne va pas revenir en arrière on ne va pas dire que tous les dartoumi ils ont le tfouss qui correspond à l'animal qu'ils ont décidé de mettre ça on ne peut pas dire mais ils ont des tfoussils donc comme ils ont des tfoussils ils peuvent toujours ils ont un ovale et ils vont faire un poisson voilà ils peuvent déjà ils peuvent utiliser ça aide beaucoup même s'ils n'ont pas exactement ils n'ont pas exactement le dessin requis mais ils ont quelque chose d'approchant et en utilisant un voire deux voire trois cachets l'un au-dessus de l'autre on arrive à avoir quelque chose de potable et du coup ça répond bien à la question et ça revient dans les mots c'est pas mal cela dit cela dit le Meuhiri dit que les Nartoumim parce que lui il va être possède je dis une question dans la Lachanon quand le Meuhiri va rapporter cette Ikadé Amré comme quoi les Nartoumim ont le droit il va être possède comme ça il va dire les Nartoumim ont le droit de le faire sans sans cacher donc lui il n'a pas compris comme Rachid on autorise les Nartoumim de faire à la main ça c'est une première remarque donc ça ne serait pas grave ça veut dire que le Meuhiri a une vision un peu différente de Rachid alors j'ai encore un autre problème c'est que vous savez qu'on a un Rachid à la Riff sur le Riff il y a un Rachid qui en général a un copié-collé de notre Rachid mais qui a été mis sur le Riff mais des fois ce n'est pas exactement le même texte et ça prouve qu'il y avait différentes versions dans Rachid dans le Rachid à la Riff il n'y a pas il n'y a pas il y a juste la première partie alors savoir est-ce que l'un des deux n'est pas juste en tout cas on a donné un Pchat après notre Girsan on a presque fini mais la Braïta n'est pas terminée encore une phrase Amma Rabi Yossi Rabi Yossi a dit On est obligé de voir dans Rachid pour comprendre donc ça veut dire on a le droit de faire des matsot avec des dessins à condition que ce soit comme des ça veut dire quoi qu'elles soient Rikiki Rachid donc Rachid rajoute le mot qui est sous-entendu on parle toujours de ça ça veut dire quoi ou à une condition qui soit très fin et très très léger fin et léger c'est pour ça que j'ai dit que Rikiki on peut traduire par Rikiki ça va bien ensemble on avait déjà vu ce mot là d'ailleurs alors pourquoi c'est autorisé quand c'est fin et léger de Rikiki parce que on a déjà vu l'épaisseur favorise la fermentation plus c'est fin et moyen de risque de fermentation par contre on ne peut pas on ne peut pas faire des dessins sur des matzotes épaisses comme des glous caot c'est des galettes épaisses parce que du fait qu'elles sont épaisses elles risquent de fermenter même avec un petit délai même si c'est pas un grand délai mais ça favorise la fermentation donc la maladie a encore un troisième avis donc on est un peu perdu au niveau de l'alakha parce que on avait les khachamim qui avaient l'air de tout interdire bon ensuite il y a l'histoire avec Rabbi Lezab et Rabbi Tzadok mais il a l'air de dire que que chez Aokou khachamim donc il a l'air de donner un pshad dans les khachamim n'est-ce pas c'est pas une deuxième chita il a l'air de dire quand les khachamim ont interdit ils ont interdit que alors d'abord que le l'artor et ensuite que le balabaï là il va y avoir une question alors on fait alakha comme qui comme la première version ou comme la deuxième version puis maintenant il y a Rabbi aussi qui dit et puis si c'est fin il n'y a pas de problème si c'est épais c'est à sourd alors est-ce que c'est une nouvelle chita ou est-ce que c'est la même chita que les autres et que les autres quand ils ont permis c'était quand elles étaient fins on va étudier les ruches libres je pose cette problématique ces questions là se sont posées nécessairement au richonier pour trancher la lakha nous allons passer au rif pour voir ce que le rif dit de la façon dont on a été à s'exprimer tout c'est la chose pas de plus tard à main à bien aussi à main oui à part à bien c'est à main donc comme ce que vous avez dit avant donc alors ça voudrait dire quoi ça veut dire que les ravanades reconnaîtraient que a priori oui mais là comme mais là comme c'est comme il y a eu entre temps il y a de la vraie le hamar rabi el azar qui a fait c'est vrai c'est vrai le pachetou vous avez raison alors on va voir qu'est-ce que les riches comme il y a de la vraie comme il y a pas sec alors on va prendre rabbi luchananel ou srike rabban gamliel non non avant ça commence avant ça commence avant excusez moi t'anour rabbanal yotzin bepata adra'ah ou beskrikin amutsu yarin v'afalpi sh'ammeru en osin shrikin amutsu yarin bepessah mais quand même yotzin v'ammeridane maitama on a demandé pourquoi c'est interdit on a posé la question on a autorisé de le faire avec un cachet on a répoussé ça on a pas précisé il précise pas machma tout cas confondu toute personne confondue c'est interdit bizarre alors donc peut-être au début il avait il avait sans préciser mais maintenant ça se précise là on a dit c'est seulement j'ai l'artoumi parce que bahou maskele ils ont besoin de les fignoler donc ils restent dessus plus longtemps ikade amré mais après il y a une autre version achi amarlé loche l'artoumi l'amrou de pekié ve'avdoul agal et la chel koladam amar chez koladam amar rabi de lo pekié de beraban gamliel pekié alors ça veut dire quoi pekié je pense qu'il est comme bekié donc ce n'est pas les boulangers qu'on a interdit parce que eux pekié ils sont ils sont experts ve'avdoul agal ça veut dire quoi le agal va agala ou iswan kariv ça veut dire bibera maher donc eux ils font ça rapidement et là chez koladam on a seulement interdit ceux de n'importe qui de lo pekié parce que ces gens là ne sont pas bekié et ceux de rabbi gabriel étaient bekié et là donc ils ne trangent pas mais on voit par contre que celui qui permet les nartoumi c'est sangfus bekié il a dit bekié mais il n'a pas dit qu'elle est chelamfus donc ça rejoint le muiri et pour terminer rabbi donc il n'y a pas à part cette remarque là concernant les nartoumi qui n'ont pas de tfusine on ne peut pas vraiment savoir qu'il ressortir quelque chose de particulier de rabbi l'oukhanané alors on va voir le riff est-ce que ça sera plus clair dans le riff alors donc il ramène toute la gemmara on va l'adier quand même en vitesse t'anou Et là maintenant le riff intervient et dit Donc c'est pas tout le monde qu'on a interdit Ils n'ont pas interdit le pain, le matzot fait par le professionnel Ils n'ont interdit que celui qui est fait par tout homme Mais par contre celui des boulangers Puisqu'ils sont experts, ils ne s'attardent pas dessus Et donc c'est permis Donc il est posé comme le Ika de Amre Ce qui est logique parce qu'on a une clé d'habitude A la Chakrishna Batra Donc lui il a considéré qu'il n'y avait pas de Makhloquette La pensée des Chakrami a été explicité par Rabbi Elézaba Rabi Tzadok Avec la preuve de Rabbi Gamliel en plus On voit bien que Rabbi Gamliel lui, on mangeait chez lui Donc si on ne veut pas dire faire une Makhloquette entre Chakrami et Rabbi Gamliel Il faut expliquer qu'on est en train de clarifier la position des Chakrami Et comme il y a deux lechonotes, il a pris l'Ishna Batra Par contre Rabbi Yossi Et Rabbi Yossi, il ne l'a pas rapporté effectivement Ça c'est vrai Il se pose la question pourquoi Regardons maintenant l'Oran Il ne dit pas comme Rashi Il ne rentre pas dans le Rov, il dit tout le monde n'en a pas Ensuite Regardez ce qu'il dit là Attention, ce n'est pas à prendre au sens propre Ça veut dire Quand ils ont fait la Tzéra, ils ne l'ont pas faite pour les boulangers Parce que les boulangers, il n'y avait pas de risque Et là, ils ont fait le col à la dame de Alma Ils n'ont fait cette Tzéra que pour les gens en général Mais les boulangers, puisqu'ils étaient experts C'était permis Et là, c'est gazrou à la col Mais au final, la Tzéra était faite pour tout le monde Mais d'où il a sorti ça ? D'où il a sorti ça ? Très curieux Alors, il est vrai qu'il y a une autre version dans le Riff Qui dit exactement le contraire Mais lui, il n'a pas la version Il a la même version que nous, on a dans le Riff Puisqu'il explique Donc il explique comme ça Alors, d'où il a pris cette idée Qu'au final, la Laha a changé Ou même pas changé C'est-à-dire, dès que ça a été Je ne sais pas si ça a été fait en deux temps ou pas Alors, cette question-là Alors, il y a le Meghali Amukot qui dit Ça ne peut pas l'être massé Oui, c'est ce que dit Là, j'ai le Melo Haroim Qui dit Alors, on a deux questions Comment le Rann, d'où il sort ça ? Et en plus de ça Il faut bien que Rabat el-Gabli Je l'ai mangé Alors ça, on pourrait dire Ça s'affaire en deux temps C'est-à-dire qu'à l'époque de Rabat el-Gabli C'était encore permis Et puis après, ça a changé Mais d'où il sort que ça a changé ? Alors, j'ai plus haut l'explication Une explication, on peut le Meghali Amukot A Rann Peraj livré à Riff Cheassoube Cholignan A Filoube Shel Nartoumin Alors, comment j'irai ça à Roche L'Ivso Kalacha ? Donc, en fait, on va voir Que le Roche aussi va tout interdire Alors, peut-être que le Rann Peut-être qu'en étudiant le Roche On arrivera à comprendre le Rann Mais le problème, c'est que le Rann dit ça dans le Riff Et dans le Riff, ça ne rentre pas du tout Alors là, je n'avais pas vu ça Le Béthioseph écrit à ce sujet Bien qu'il ait la guirsa que nous, on a Dans le Riff Que ce n'est pas sur le Nartoumim qu'on a fait avec Zera Le Béthioseph le ramène, mais il n'explique pas Donc, la question d'où il sort ça Je n'ai pas vraiment de solution Parce que même si on explique le Roche On va dire que le Roche, il a des raisons de le dire Mais là, le Rann n'est pas en train de dire Je suis relé sur le Riff Il est en train d'expliquer le Riff À moins qu'on dise que comme le Rann Il a des contraintes dans la Gomara Qu'on va voir dans le Roche Que ce n'est pas possible de dire qu'au final Ce soit permis Alors, il explique que le Riff Ce que le Riff a dit, c'était Dans un premier temps Mais qu'après, il y a un deuxième temps Tout est interdit Maintenant, il s'agit de savoir C'est quoi, d'où il a sorti ça Donc là, on va étudier le Roche Peut-être que l'étude du Roche Va nous permettre de clarifier un petit peu La position du Rann En tout cas, on va étudier le Roche Alors, le Roche Alors, il s'agit de la Vée Liff Jean Retentons J'ai l'avis-leur, j'ai l'avis-leur, donc on a vu ça que le rift il le possède comme le ikade amre c'est à dire les boulangers c'est permis le particulier c'est interdit alors il y a un problème parce que lui il voit une machlokette entre rabbin Gaviel et le kachamim et ça on va voir le Kaban Netanel il va dire mais je ne comprends pas parce que Rabbi Lezab, Rabbi Tzadok il a bien dit que chez amouru kachamim donc il n'est pas en train de dire qu'il y a un débat il est en train d'expliciter la propos des kachamim mais là le roche lui il dit la raison pour laquelle le rift n'a pas voulu trancher comme les kachamim alors qu'ils sont rares en plus et qu'eux ne faisaient pas de distinction entre boulanger ou simple particulier le fiche nire l'olomar maserab donc il s'est dit pourquoi parce que d'un côté on a yachid ve-rabim ala hake-rabim mais d'un autre côté on a un principe que maserab ça veut dire quoi maserab il y a l'enseignement théorique il y a la prise de décision théorique qui figure dans le code de loi et puis il y a la jurisprudence pratique la jurisprudence est plus forte que le code et donc là on a vu que Rabban Gamliel il a mangé donc ça c'est maserab comme ça le roche interprète la pensée du rift tellement pour lui c'était évident qu'il y avait une machloquette entre Rabban Gamliel et kachamim on continue apparemment dit le roche moi j'aurais plutôt pensé que la lacha est comme le kachamim dans ma compréhension pourquoi tout est interdit pourquoi ? le roche il dit si c'est ça l'argument il ne tient pas parce que plus haut on a vu une machloquette entre Rabban Gamliel et le kachamim et Rabban Gamliel c'était un maserab aussi on l'avait cuit dans la maison de Rabban Gamliel et malgré tout le rift a dit on fait un maserab parce qu'il y a Rabban Gamliel donc ça prouve que dans une machloquette anaïm le maserab ne s'oppose pas à Rabban Gamliel après il y a eu un amoura qui était d'un dort après et qui a pensé comme lui donc là c'est autre chose il y a eu un maserab chez Rabban Gamliel donc là c'était autre chose mais donc l'argument ne tient pas dans une machloquette anaïm un maserab contre Rabban ça ne tient pas et donc voilà il est posseq conclusion du roche il est posseq l'achoumra donc on a ici on a ici deux chitotes on a la chita du rift qui dit que les boulangers c'est permis on a la chita du roche qui dit que tout est interdit donc maintenant il faut vraiment on a une question à la rique on a une question comment on va faire mais avant ça on va regarder le corban de Tanel donc le corban de Tanel c'est quelle lettre qu'est-ce que c'est l'âmeud l'âmeud i je comprends pas ce qu'il dit le roche il dit le corban de Tanel parce que là je suis d'accord ce qu'il dit là effectivement dans le cas de Rabban Akiva les chachamim qui sont rabim ils étaient opposés à Rabban Akiva donc là il a raison le roche de dire plus haut s'il n'y avait pas eu Rabban Akiva il n'aurait pas été possé comme Rabban Akiva parce qu'il y avait les chachamim ici il n'y a pas de preuve qu'il y a une machloquette entre les chachamim et Rabban Gamliel les rabbanins ils n'ont pas précisé ils ont dit ils ont dit les chachamim les chachamim les chachamim les chachamim les chachamim qui bel sans doute qu'il avait reçu comme tradition parce qu'il dit que chez l'âmeud il parle des chachamim et il a reçu comme tradition que les chachamim qu'il n'avait pas précisé mais eux dans leur tête ils parlaient que des simples articuliers ou le kach et donc on n'a pas de raison de ne pas tenir compte de cette tradition de Rabban Akiva et bien que les chachamim se sont exprimés sans préciser donc le koban de Taner reste avec un tsari chiyoun sous le roche alors heureusement dans nos éditions on a un kobet ce farchiv qui rapporte les chidushim de Rabbi Moshe Horowitz que j'aime bien citer Rabbi Moshe Horowitz voilà ce qu'il dit donc il veut expliquer le roche alors au début quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est gratuit d'où il sort ça et après quand j'ai vu que Rachid avait dit alors c'est plus fort donc le roche a compris comme Rachid que Baytus était un ouman et donc les chachamim quand ils lui ont dit donc il a parlé de qui ? il a parlé des nachtoumim et donc il a interdit les chachamim ont interdit les nachtoumim donc quand il y a un cas d'Amouré qui me dit qu'on a permis les chachamim c'est pas c'est Rabban Gamye mais c'est pas les chachamim et donc ça trouve que les chachamim ont tout interdit c'est pas mal déjà encore un argument au cas où ça veut dire que tous les chachamim c'est interdit on n'a pas dit les nachtoumim sont permis on va jamais dire donc la formulation de l'agmara laisse bien entendre que les chachamim quand ils ont interdit ils ont tout interdit et voilà comment on a ici le col ça veut dire toutes les sortes non les gens vont dire colasrikine khusmi baytus ça veut bien dire tous les skukines qu'on trouve dans le marché enfin qu'on trouve dans toute la ville marché ou pas marché il n'y a que baytus qui est permis c'est pas le cas si on dit que celui du boulanger c'est permis la plupart des permis donc effectivement donc ça a permis d'être me yachève le roche de manière très astucieuse donc maintenant il nous reste à étudier la halakha pour conclure ce inyan alors c'est dans le siman tav samer dans orachayif au suif dalet je vous lis le shokhanaruch on n'a pas le droit de faire de fabriquer de confectionner des matzot avec des dessins qui reprend le mehiri et le rikwa que quand on parle ici c'est pas n'importe quel tsura c'est des tsuras sophistiqués comme des animaux sauvages ou des volatiles ça c'est autre chose par contre simplement faire les peigner peigner la matzah simplement pour lui éviter de gonfler ou faire des trous dedans ça c'est pas ça c'est pas un problème il va lui faire le plus vite possible ce qui est interdit c'est des dessins pas juste des traits des traces ou des petits trous comme on fait des trous dans les matzahs pour éviter qu'ils gonflent et pour éviter la fermentation le mishnabora nous explique alors il y a pas resté le temps donc il y a les deux le chidouche de rashi et le chidouche du rithwa il ramène ça au nom d'autres auteurs mais ah oui non parce qu'il a dit c'est ce qu'il y a 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 c'est le temps de 1 000 puisque 1 000 on n'a pas le droit de laisser si la Pâque est restée au repos 1 000 c'est 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 et là il dit il ne faut pas que ça soit resté le temps il ne faut pas que ça ait pris le temps d'un 1 000 qui est-ce qui dit ça il dit c'est qui c'est qui c'est la grâce la grâce le balatania ça veut dire que ce temps là où il travaille ne rentre ne pas considéré comme travailler la Pâque parce qu'en général quand on travaille la Pâque le 1 000 c'est seulement quand la Pâque est au repos mais tant qu'on la malague on ne compte pas ça ne rentre pas dans le compte du 1 000 et là il a l'air de dire puisqu'il ne faut pas que le temps du dessin ait duré ce temps là c'est pas considéré comme travailler la Pâque ce qui paraît logique d'ailleurs ça il dit c'est la Gmara qui a dit ça ensuite pourquoi on n'a pas le droit parce que ça prend du temps parfois ça peut arriver que ça fermante c'est ce que j'ai cité tout à l'heure c'est ce que j'ai cité tout à l'heure on n'a pas voulu qu'on fasse le distingue et on n'a pas voulu qu'on fasse le distingue alors qu'est-ce qu'il dit il sort ça ? dans le char à Tzion il nous dit ça c'est logique le choukhanaruch il a dit c'est Asur il n'a pas dit donc ça veut dire qu'il est possé comme le roche et donc nous aussi on est possé comme le mochaber et il n'y a pas de problème alors je voulais maintenant vous citer le Roma le Roma il dit il est bon de faire les matzottes fines on avait déjà vu ça parce que d'une manière générale il est bon de faire les matzottes fines parce que ça diminue les risques de fermentation c'est pour ça que nous on fait les matzottes fines maintenant la question est de savoir mais est-ce qu'on est possé comme Rabi aussi ou pas ? alors je reviens à mon Mishnabour même si les matzottes sont fines donc la fermentation n'est pas rapide donc le Mitzu Yarin c'est pas comme pas comme Rabi Yossi Rabi Yossi il avait permis les Mitzu Yarin nous on n'est pas possé comme Rabi Yossi d'où il sort ça ? c'était la question qu'on avait alors il y en a qui sont Mekin donc est-ce qu'on est possé comme Rabi Yossi et Rabi Yossi on va dire que l'interdit des Chachamim il était dans le Havé mais pas dans le Rakik et on va dire que Rabi Yossi est d'accord avec tout le monde il est explicite qu'on s'est dit Amar Rabi Yossi ou bien on va dire non Rabi Yossi il est en désaccord et nous on ne fait pas comme lui et bien l'Europe des Chachamim et Mekin le Mesh Tawura aussi a été marqué pourtant ni le Roche ni le RIF n'ont pas parlé et non pour nous n'ont pas parlé ça veut dire qu'il n'y a pas de distinguo donc ça veut dire qu'on ne fait pas de distinguo c'est-à-dire fin ou pas fin chacun donc le RIF permettra les boulangers interdira les autres le Roche va tout interdire mais en tout cas on ne permet pas le fin donc effectivement ça va dans le sens de ce qu'il y a on n'a pas vu le Rambin pardon on n'a pas vu le Rambin non je ne cite pas le Rambin parce que je ne l'ai pas dans les textes donc effectivement mais vous pouvez j'ai fait un coup d'oeil après pour savoir comment on va être intéressant parce que c'est vrai que là le Mesh Tawura est posseg comme le Roche parce qu'il n'en a pas d'autres posseg il y avait le RIF il y avait le RIF et là il a été la Humra il a été la Humra alors qu'il aurait pu faire comme le RIF mais bon quand c'est un contrat et à ce moment-là il peut intervenir lui-même vous n'avez pas raison de dire il faudrait voir le Rambin on n'a pas le Rambin même dans nos ah si peut-être j'ai le Rambin j'ai laissé passer l'heure là mais si vous voulez qu'on prend une minute on va regarder le Rambin c'est intéressant donc le Rambin c'est hey c'est perekei milchot matzah halakhat et vav hey matzah tet vav c'est vrai que je dois la voir le Rambin oui hey matzah nou hey matzah voilà chamezhu matzah perekei perekei halakhat et vav le Riff comme le Riff vous avez le Riff vous avez le Riff vous avez le Riff et le Riff qui pensent comme ça et le Riff il n'a pas respecté sa règle il n'a pas respecté sa règle habituelle il n'a pas dit clairement il n'a pas précisé il a été machuite quand même il a été machuite alors il y aurait peut-être une idée c'est peut-être qu'à l'époque à son époque il n'y avait plus de nartouine si il y a de nartouine il y avait toujours mais il ne faisait plus des tlousines je ne sais pas il n'a pas respecté sa règle habituelle il n'a pas respecté sa règle habituelle